17 000 sera la donnée du jour. 17 000 sites à travers l'Europe sont contaminés par les polluants éternels. Ces polluants issus des substances chimiques utilisées dans l'industrie, dans l'agriculture, et qu'on le retrouve partout dans notre quotidien, contribuent à la pandémie d'obésité, à la hausse significative des cancers environnementaux, aux problématiques de fertilité auxquelles nous sommes confrontés partout en Europe. Et que font les pouvoirs publics ? Rien de significatif. On a appris vendredi dernier, après six mois de dissimulation soigneusement orchestrée par le gouvernement français, qu'un rapport désastreux sur les polluants éternels concluait à une très mauvaise surveillance de ces substances et à une incapacité totale de les éliminer lors des traitements pour l'eau potable. Ce constat français est valable pour toute l'Union européenne. Quand est-ce qu'on arrêtera de jouer avec la santé de nos concitoyens et concitoyennes pour permettre à quelques-uns de s'enrichir ? Aujourd'hui, la réglementation européenne est défaillante et son application lacunaire. La Commission européenne ne doit pas céder aux pressions des lobbies de l'industrie dont le commissaire Thierry Breton s'est fait le porte-parole. La Commission doit proposer sa révision de la réglementation avant le mois de juin. La protection de la santé des Européennes et des Européens vous oblige et nous oblige tous. Merci. Merci.